un homme sans histoire c'est l'histoire justement de henri rey qui vit à belprat qui est un village fictif mais plutôt dans l'ouest de la france dans un département qui s'appelle l'euvre-et-mène et en fait henry il a 35 ans et depuis très longtemps depuis qu'il est enfant il s'est fait une sorte de religion de s'ennuyer pour éviter les ennuis en fait il a très vite compris que dès qu'il essayait de partir à l'aventuré de faire des bêtises de gamins de s'amuser un peu paf il lui arrivait quelque chose c'est à dire qu'il se faisait engueuler il se faisait voilà il avait des problèmes quoi et donc très vite il a décidé que valait mieux s'ennuyer puis attendre que ça passe très tranquillement il n'y arrivera rien et tout ira bien pour lui et bon résultat il n'a pas beaucoup d'amis il en a un seul véritable qui est son grand grand ami depuis toujours il s'est même marié pour éviter qu'on commence à parler de lui en disant qu'il est singulier qu'il est bizarre ce qu'il est dans un petit village et à 35 ans il n'est toujours pas marié donc il s'est marié avec une femme qu'il n'aime pas tellement qui n'est pas très sympa et en fait un jour il se rend compte que cette femme a offert à son amant les boutons de manchette que j'enraye le grand père d'henry lui avait légué et ça c'était des boutons de manchette très très important pour lui et donc contre toute sa philosophie de vie il décide de cambrioler l'avant de sa femme pour récupérer ses boutons de manchette sauf qu'il va se passer quelque chose un truc irréparable et il est obligé de fuir il devient un fugitif il part en cavale et il va faire une sorte de tour du monde en tout cas il a traversé plusieurs pays et donc il va pas du tout s'ennuyer évidemment henry rey c'est un personnage complètement inventé c'est une sorte d'archétype du type qui s'ennuie et à qui ça va très bien comme ça il est expert comptable dans une dans une entreprise locale il a sa petite vie très réglée il part à 7h52 précise tous les matins pour arriver à 8h pile au bureau et pareil pour le retour tous les déjeuners sont les mêmes en fonction des jours de la semaine il revient toujours le vendredi soir avec son pote antoine pour pour le dîner dans le dans le bistrot local et c'est toutes les semaines pareilles et tous les jours pareil je voulais ça en fait je voulais cet archétype là pour qu'ensuite le contraste permettent de lui faire faire plein de choses quoi le moment où il s'enfuit là du coup il est obligé de se confronter aux aventures et c'est d'autant plus intéressant avec un personnage comme ça les inspirations elles sont elles sont des inspirations de rythme et et de romans rocambolesque picaresque mais en fait il n'y a pas tellement d'inspiration pour les histoires elles mêmes parce que justement moi je veux faire de l'hyper fiction quoi je veux vraiment tout inventé moi j'aime le roman qui invente vraiment je suis pas enfin j'aime aussi les autres romans mais quand j'écris moi je j'ai envie de beaucoup d'imaginaire donc il n'y a pas tellement d'histoire alors le village est plus ou moins inspiré du village de mon enfance il ya certains personnages qui physiquement sont en fait des amis ou des gens que je connais mais c'est plus pour m'y repérer moi-même dans mon histoire d'avoir ces portraits là où le plan du village par exemple que je connais par coeur c'est plus facile en fait pour ensuite inventer dans ce terrain de jeu là l'idée du roman ça m'a été s'est inspiré quand même d'un fait divers qui n'a rien à voir mais c'est en fait c'est le twist final que donc je peux pas révéler mais ça c'est un truc qui est vraiment arrivé mais au delà de ça jusqu'à la fin tout est inventé en fait moi j'écris depuis 20 ans sauf que j'ai jamais été satisfait de ce que je faisais tout à fait donc j'ai jamais proposé ces textes là et puis d'ailleurs c'était pas toujours des textes aboutis il y en a que j'ai fini mais il y en a c'est des bribes parfois c'est un début puis finalement j'arrête je me dis non ça va pas c'est pas ça je change d'histoire ou je change de style je change de rythme etc il m'a fallu du temps en fait pour pour être satisfait de d'une histoire que j'avais envie de raconter et puis d'être au point quoi d'avoir agrégé suffisamment de matière pour écrire ce que j'avais vraiment envie d'écrire et avec la manière avec les éditions la thèse avec véronique cardi mon éditrice qui m'a aussi un peu boosté un peu forcé la main pour pour y aller plus vite pour pas que je publie mon premier roman à 80 ans voilà ça c'est fait comme ça j'ai finalement décidé de le publier c'est pas un roman à message pas du tout d'ailleurs il ya une phrase d'emingway que j'aime bien qui dit si vous voulez faire passer un message envoyer un télégramme donc il n'y a pas de message politique dans ce roman cela dit il ya une réflexion autour des histoires qu'on a raconté c'est à dire que au quotidien c'est vrai qu'on est un peu soumis à une sorte de spectacle permanent doit toujours avoir une histoire à raconter et l'idée une des idées du livre c'est de dire alors c'est je tranche pas je dis pas c'est bien ou c'est pas bien moi aussi je suis comme tout le monde et j'aime raconter une histoire et donc j'aime avoir vécu une histoire assez intéressante pour être raconté le problème c'est que parfois quand on veut créer artificiellement une histoire consciemment ou inconsciemment et ça va passer par créer du chaos c'est à dire mais dire de quelqu'un ou créer des problèmes avec son voisin simplement pour avoir une histoire à raconter et donc ça c'est une réflexion que j'avais envie de mener dans ce roman aussi il ya une autre mais qui est plus amusante qui est une de mes théories fumeuses parce que j'ai pas mal de théories fumeuses qui consiste à dire que une fois qu'on a nommé quelque chose d'extraordinaire si on invente quelque chose par exemple si je dis je suis sûr que dans le monde quelqu'un un homme ou une femme se nourrit exclusivement de piment c'est ridicule c'est complètement improbable et pourtant puisque je les dis je pense que ça existe ou alors ça a existé ou ça existera et c'est une des mois c'est une des clés du livre aussi c'est de se dire que notre imagination n'est pas assez illimité pour pour embrasser la totalité des histoires qui existent déjà ou qui vont exister et donc forcément si si mon imagination me donne une histoire même la plus improbable possible à mon avis ça veut dire que ce fait existe déjà mais Sous-titrage Société Radio-Canada